bonjour aujourd'hui je vais vous donner des explications pour le FordPass Pro c'est un complément de l'application FordPass, le FordPass Pro si on va dans le Play Store ou dans l'Apple Store on voit là on avait chargé je vous expliquais dans une autre vidéo le FordPass maintenant on a le FordPass Pro que moi j'ai déjà chargé on peut l'ouvrir puis ça c'est pour les chefs d'entreprise on peut ajouter cinq véhicules de votre flotte vous pouvez les ouvrir les fermer voir où ils sont les géolocalisés voir où sont les entretiens s'il y a des défauts ou des campagnes techniques à faire vous êtes connecté avec votre parc véhicule alors vous chargez cette application vous allez créer un compte comme vous l'aviez fait pour le FordPass standard et puis ici maintenant je vais vous montrer on va ajouter le Ford Kuga donc c'est très simple on vient dans le petit garage là on voit que j'ai déjà quelques véhicules on peut ajouter j'en ai 4 j'ajoute un cinquième véhicule il nous demande le numéro de châssis donc soit on prend une photo où on tape le numéro là j'ai pris la carte grise au numéro de châssis c'est toujours dans la case 23 de votre carte grise puis là on tape alors wf 0 fxx wp alors là on fait ajouter et puis le l'application va rechercher votre véhicule là il trouve le véhicule et nous confirme on peut lui donner un nom donc je vous conseille de mettre le numéro de plaque je pense c'est le plus un plein vous vous en sortir alors là c'est vingt mille quatre cent quarante-sept là et puis là on fait activer le véhicule on va recevoir une information dans l'autoradio que mon téléphone vous connecter à la Ford Kuga vous voyez on a ce message qui arrive françois-miquel boiveux vous connecter on va réduire ici c'est en attente là il me confirme que j'étais bien connecté et puis là mon véhicule est activé puis maintenant là on a on a un accueil où on voit ça c'est un véhicule hybride on voit où ça en est la batterie le carburant la pression des pneus sur santé on peut voir l'état du il va se connecter au l'état du de la batterie du carburant l'huile aussi on voit qu'il est à 87% c'est pas la quantité d'huile c'est vraiment le pour le prochain service on peut aussi surveiller le kilométrage du véhicule pour faire des pointages si on va un petit peu plus loin on a le mode où on peut démarrer le véhicule à distance l'ouvrir et le fermer ça veut dire que sans avoir la clé vous pourriez accéder à vos véhicules les ouvrir aller chercher du matériel et les refermer ou les démarrer le matin pour qu'ils chauffent là on actionne la touche puis le moteur il part en fait après entretien là il vous demande de chercher une concession on peut réserver un rendez vous on a plusieurs choses qu'on peut faire directement en ligne et puis après si on revient sur accueil quand on est dans le garage ben là on voit il ya nos quatre véhicules par exemple si je veux démarrer ma four de mustang là on voit le carburant la pression des pneus non je reviens ici et puis après je peux démarrer mon véhicule le fermer ou l'ouvrir voilà à bientôt pour une prochaine vidéo merci de vous suivre au revoir merci